Merci beaucoup à Fabien de m'avoir invité. Je voudrais dire aussi que, en réponse aussi à ce qui a été dit auparavant, que ce n'est pas partout en France que s'ouvrent des masters d'ergonomie, au sens où, même s'il y a un certain nombre de masters où il y a le mot ergonomie qui apparaît dans l'intitulé, ce n'est pas partout qu'il y a des masters ouverts et qui font de l'ergonomie au sens où on l'entend, où je l'entends. Donc c'est très bien et je suis heureux de pouvoir venir précisément, par hasard à vrai dire, mais au moment où ceci va débarrer réellement. Voilà, alors là c'était le moment de la publicité, on va passer maintenant au plat de résistance. Et donc à cet exposé, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus en fait, en réalité, pendant le... Donc on a convenu avec Fabien que cet exposé, ça serait appelé « Faut-il régler le travail ? » Je vais dire quelques mots pour l'instant, pour expliquer qu'est-ce que j'entends par là. Sinon pour me présenter rapidement, je suis professeur d'ergonomie au Conservatoire national des arts et métiers, et actuellement directeur du Centre de recherche sur le travail et le développement. J'ai appris que vous avez eu récemment un exposé d'une conférence d'Yves Clot, qui est professeur aussi comme moi au CNAM, et qui est aussi membre de ce même laboratoire. Donc c'est un séminaire très CNAM cette année, semble-t-il. Voilà, sinon moi mon parcours, peut-être dire mon propre sujet, je suis une formation de psychologue au départ, et une carrière qui a été, une première partie de carrière qui est dans la recherche, en ergonomie cognitive, où j'étais essentiellement chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, avec un passage par la NASA en Californie pendant un moment. Et puis ensuite je suis devenu prof au CNAM depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Voilà, alors faut-il régler le travail ? La question en ergonomie qui est souvent posée, c'est celle de la question de la performance, elle qu'on peut décliner sous différents intitulés, mais ça peut être la performance, la qualité, la sécurité. Et finalement si on essaie de résumer ce à quoi on fait face, c'est qu'il y a finalement deux approches dans cet objectif-là, d'atteindre de la performance, de la qualité et de la sécurité, une approche par la procéduralisation du travail, qui est celle à laquelle on est très souvent confronté. C'est la procéduralisation du travail, c'est le fait que l'organisation définit des règles, prescrit des règles de comportement aux opérateurs et souhaite que ces règles soient suivies, alors j'allais dire aveuglément, c'est peut-être un peu excessif, mais de façon étroite par les opérateurs. Et donc il y a une forme de confinement de l'activité qui est contrainte par ces règles. Et puis un autre point de vue qui dit que la performance, la qualité, la sécurité n'est pas atteinte en tout cas que par les règles, mais elle est atteinte par les capacités adaptatives des acteurs, des opérateurs qui sont capables de, en fonction des situations, décider ce qui est opportun de faire. Suivre la règle, dévier par rapport à la règle, abandonner complètement la règle, en fonction d'arbitrage sur ce qui est opportun de faire à un moment donné. Ça suppose évidemment une certaine autonomie des acteurs et ça rentre très souvent en contradiction avec l'autre approche de procéduralisation. Donc la question, c'est souvent à laquelle on fait face, c'est d'une part, quelles sont les conséquences induites par la volonté de procéduralisation ? Quels sont ces bénéfices ? Mais aussi, quelles sont souvent ces conséquences négatives ? Et qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour que l'intelligence humaine portée par les opérateurs soit utilisée au mieux ? Donc c'est ça le centre de mon propos aujourd'hui. Je vais parler de ça. Et pour ça, je vais m'y prendre en deux temps. Je vais dire en partageant à peu près les choses de part égale, du moins je l'espère, une partie où je vais dire des choses un petit peu générales sur la vision du sujet qu'on peut avoir, qu'on peut avoir en tout cas moi, mais d'autres collègues aussi en France sur le sujet, comment on articule l'ergonomie, performance, santé, avec cette idée d'une vision développementale de la santé, qui va m'amener à développer l'idée de capabilité, d'environnement capacitant, qu'on développe depuis quelques années. Et ensuite, on va voir des exemples. En préparant au dernier moment, j'ai repris l'ensemble du PowerPoint, et je me suis perçu que j'avais beaucoup trop d'exemples. Donc je vais me centrer sur des exemples de la première ligne, ceux qui ont trait à la performance, plus qu'à la sécurité. Éventuellement, dans la discussion, si on a le temps pour aborder cette section de sécurité, mais je donnerai trois exemples, plutôt en termes de politique de management, conséquences sur la performance. Alors, d'abord, introduction un peu générale sur l'économie, performance et santé. Et là, je vais commencer en parlant de santé cognitive. Alors pourquoi ? Parce que si la santé au sens de la santé physique, c'est quelque chose d'assez connu, parler de santé cognitive, c'est moins évident. Et donc, ça vaut le coup, probablement, de développer un peu le sujet. On pourrait parler de santé psychique aussi, bien sûr. Alors, pour ça, il n'y a pas énormément de textes, mais celui sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est un texte de Maurice de Montmolin, qui est un auteur historique en économie en France. Et dans une communication à un congrès de la Société d'économie de langue française, il avait demandé de plancher sur cette question de santé cognitive. Il écrivait ceci, « La santé cognitive, c'est être compétent, c'est-à-dire disposer de compétences qui permettent d'être embauchés, de réussir, de progresser. L'ignorance, les connaissances approchées ou en mosaïque peuvent conduire à une misère cognitive, source éventuellement de misère sociale. » Alors, ce qui m'intéresse dans cette déclaration, c'est cette idée de liaison entre santé cognitive et l'idée de réussite et l'idée de progrès. Et c'est ça que je voudrais développer dans un premier temps. Ça n'est pas une évidence. Et dans pas mal de modèles un peu partout dans le monde, y compris dans le champ de l'ergonomie, cette idée que la réussite, réussir dans ce qu'on fait, est un facteur de santé, ce n'est pas du tout évident pour un certain nombre de collègues dans le monde. Et l'idée de progrès, encore moins probablement. Cette idée que le fait de se développer au travail est un facteur de santé n'est pas universellement partagé. Alors, du coup, si on poursuit ce raisonnement, et si on reprend le même texte de Domain-Moulin, il dit finalement que l'objectif de l'ergonomie, c'est une organisation du travail qui permette aux opérateurs le maximum d'efficacité, c'est-à-dire la pleine mise en œuvre de leurs compétences. Cette idée que je vais un peu développer de nouveau, cette idée que finalement, c'est dans le fait qu'on puisse utiliser ce qu'on sait faire au mieux, au maximum, que se trouve finalement le sentiment de bien-être et de santé. Et donc, du coup, aussi une idée qui n'est pas universellement partagée en ergonomie, cette idée que finalement, le but de l'ergonomie, ce n'est pas de supprimer toute difficulté. On ne cherche pas de créer un opérateur, de construire une situation où l'opérateur est sans stimulation. On cherche à construire des situations où l'opérateur fait face à des difficultés traitables et intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par difficulté traitable et intéressante ? Une difficulté est traitable si on dispose des ressources qui permettent de la traiter. Si on est face à une situation dans laquelle on est complètement démuni, évidemment, ce n'est pas une situation positive. Donc, il faut disposer de ressources, de ressources en soi, des ressources des collègues, des ressources dans l'environnement qui permettent de traiter ces situations et donc de définir des tâches qui ont un niveau d'exigence acceptable par rapport à un individu donné. Et puis, des difficultés intéressantes, c'est parce que toutes les difficultés dans le travail ne sont pas intéressantes. En fait, utiliser un logiciel qui est mal fichu, ce n'est pas intéressant. C'est une entrave à l'activité. Ce n'est certainement pas intéressant. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté que forcément, c'est une difficulté positive. Donc, il faut affronter des situations exigeantes, intéressantes, surmonter les difficultés et apprendre ce faisant parce qu'on apprend dans la confrontation à des situations qui sont elles-mêmes exigeantes. L'évidence, ça change considérablement le regard sur les situations. On dit des choses comme ça. Le but n'est pas de placer les gens dans une situation de semi-sommeil, cataleptique, mais au contraire de le mettre dans des situations où leurs compétences sont stimulées. Alors, je voudrais, pour redonner un exemple de ça, parler d'une situation qu'on a eue à cause d'être récemment. Il se trouve qu'au CNAM, il y a, bon, à l'intérieur du CNAM, il y a des écoles ou des instituts. Il y a notamment un institut qui, une école plus exactement, qui s'appelle l'Institut National, l'École Nationale des Jeux et des Médias Interactifs Numériques. C'est une école où on apprend, au niveau master, à concevoir des jeux vidéo. Et donc, ils ont eu, alors là-dedans, on a des gens qui sont plutôt des graphistes, des gens qui sont plutôt des gens de l'intelligence artificielle et puis des gens qui viennent de l'ergonomie, du côté des élèves et des formateurs. Et du coup, ils ont eu à réfléchir sur qu'est-ce que c'était l'essence d'un bon jeu, ce qui fait qu'un jeu est un jeu intéressant. Et leur idée, c'est que finalement, ce qui fait que c'est intéressant, c'est que le plaisir est atteint par le dépassement. C'est parce qu'on fait face, on est face à une situation à résoudre, une question à résoudre, un niveau à passer, qu'il y a une stimulation intéressante. Alors évidemment, pour que ça soit intéressant, il faut que cette difficulté qui doit être dépassée, donc, puisse l'être. Si le jeu est trop compliqué, il n'y a plus de plaisir. Donc, ceci est en vrai pour un joueur à un niveau donné. Et on peut d'ailleurs paramétrer le niveau dans ces jeux. Et donc, ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est cette idée qu'on est en situation juste en dessous de ce qu'il faut savoir pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, on peut voir, si on prend une perspective un peu bigotskienne, on pourrait dire que le jeu vidéo, c'est un environnement proximal de développement. Alors, on a tous un peu l'expérience de ça en fonction des jeux auxquels on peut jouer les uns les autres. Certains d'entre vous sont peut-être des adeptes des mots croisés ou bien des sudokus ou autres. Mais vous voyez bien, je vais parler au moins pour ceux-là, mais ce qui est intéressant aussi pour les gens qui ont des mots croisés, par exemple, des mots croisés trop faciles, ça n'a aucun intérêt. Des mots croisés trop compliqués, ça n'a aucun intérêt non plus. On n'y arrive pas. Ce qui est intéressant, c'est d'être juste au niveau de la difficulté. On est juste à la limite de ce qu'on sait faire. Et puis, éventuellement, on peut passer à un niveau supérieur avec le temps, etc. Donc, pour moi, on peut voir les situations de travail. Évidemment, il ne faut pas pousser trop loin l'analogie entre les jeux vidéo et le travail, mais on peut utiliser quand même ce genre de connaissances pour avancer sur la question du travail. Alors, du coup, ça m'amène à cette vision développementale de la santé cognitive où on peut avoir deux questions qu'on peut se poser. Une question qui est comment concevoir des systèmes de travail qui permettent un exercice fructueux de la pensée. C'est l'idée de Domolin avec l'idée qu'il s'agit de réussir, de l'utiliser à plein ses compétences. Et puis, il y a une seconde question qu'on peut se poser qui est comment concevoir un système de travail qui favorise le développement des compétences. Pas seulement la possibilité de réussir, mais qui permette aussi d'apprendre. Alors, c'est très lié parce que c'est aussi dans l'exercice de ces compétences, dans le fait qu'on puisse réussir, qu'on va aussi apprendre. Donc, c'est deux choses qui ne sont pas du tout contradictoires, bien sûr. Et du coup, on peut se poser la question du travail bien fait. Alors, je suppose que ça a dû être évoqué un peu par Yves Clot dans sa précédente conférence, bien que je ne sache pas trop de quoi il a parlé, mais je pense que c'est probablement qu'il en a parlé. Quand on parle de travail bien fait, on peut renvoyer à deux choses, en fait. Il y a l'idée que le constat général que font tous les ergonomes dans les situations de travail, c'est que les gens cherchent à bien faire. Ça, c'est une première convention du terme. Les gens cherchent à être aussi bons que possible dans leur travail. Et un des problèmes, d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure, c'est que les circonstances dans lesquelles ils sont placés ne sont pas toujours favorables pour ça. Ils peuvent être mis dans des situations où ils sont en sous-utilisation d'eux-mêmes ou en mal-utilisation d'eux-mêmes. Et puis, l'autre acception du travail bien fait, c'est la question du point de vue des organisateurs. Est-ce que le travail que j'ai conçu pour d'autres, est-ce que je l'ai bien fait ? Est-ce que ce que je propose, c'est un travail bien fait ? Et ça a des conséquences du point de vue des opérateurs eux-mêmes. C'est la différence entre faire un bon travail et avoir un bon travail. Toutes les deux exceptions. OK, donc ça, c'est un de mes premiers points. Et donc, ça m'amène à cette idée d'ergonomie constructive. On va dire, finalement, il faut concevoir des situations de développement ou le développement qu'on constate. dans le travail, il y a une activité productive et une activité constructive où on se construit soi-même. Ça doit être la cible pour l'ergonome. Donc, c'est l'objectif de l'action ergonomique, mais c'est aussi un moyen qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus loin. Alors, je continue, je m'arrête un instant pour refaire un petit peu de publicité. Donc, à partir de mois d'août, vous aurez accès à cet ouvrage auquel la communauté en France a beaucoup participé. Fabien, notamment, est auteur de deux chapitres de cet ouvrage. Et dont je vous recommande de la lecture, ça ne rentre peut-être pas dans toutes les gares, mais assez largement, j'espère. Voilà, je reviens à mon plan. Je vais parler de cette vision développementale de la santé. Je voudrais dire un mot maintenant de capabilité, environnement capacitant. Alors, c'est une question très liée. Alors, cette idée de capabilité vient d'Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un économiste indien qui a fait une carrière internationale qui est très très connue, qui a donc un prix Nobel d'économie, à partir de son modèle justement des capabilités, qui est au-delà d'une théorie économique, donc c'est une conceptualisation de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté humaine ? Alors, l'idée de capabilité, c'est la suivante. Donc, c'est une capabilité, c'est l'ensemble de ce que peut réellement faire quelqu'un à un moment donné. Les gens ne sont pas tous dans la même situation d'action. C'est-à-dire qu'ils ont une palette de fonctionnement réellement accessible, différent. Et être libre, c'est disposer d'une aussi grande palette de fonctionnement que possible. Et ceci pertence de faire des choix dans tous les aspects de la vie. Alors, cette idée d'Amartya Seine, il ne l'applique pas spécifiquement au travail, il est plus au niveau des politiques publiques. Et il va l'appliquer, par exemple, il va dire, bon, le droit de vote, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Le droit de vote, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la capabilité de voter. Et la capabilité de voter, c'est tout un ensemble de choses. Le fait que les gens soient éduqués, le fait qu'il y ait des partis politiques, le fait que la politique parole soit libre, que la presse soit libre, que les élections soient organisées de façon efficace, équitable, et qu'il y ait le droit de vote. Mais le droit de vote, c'est un élément de la capabilité de voter. Alors, on verra un peu plus tard, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, qu'on peut poser aussi, poser des choses un peu différemment, et Amartya Seine peut le poser différemment, en disant, pour que le droit de vote devienne une capabilité de voter, il faut qu'il y ait des facteurs de conversion en place. des choses qui convertissent une capacité en capabilité. Il ne suffit pas de disposer d'une capacité pour pouvoir l'exercer, il faut qu'il y ait un environnement qui permette qu'elle puisse être exercée, et donc, pour qu'elle se transforme en capabilité, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs de conversion. Ces facteurs de conversion peuvent jouer un rôle positif, qui peuvent être là pour transformer une capacité en capabilité, mais il y a aussi, on voit dans les organisations du travail, des facteurs de conversion négatifs, c'est-à-dire des choses qui entravent, qui empêchent justement la transformation d'une capacité en capabilité. Cette idée de capabilité a été beaucoup reprise par les organismes internationaux, et notamment le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et j'aurais ici cité le premier président du PNUD, qui était Emma Bubulak, un pakistanais, qui a créé avec scène l'indice de développement humain. Et il écrivait, il est mort il n'y a pas très longtemps, il écrivait ceci, l'objectif de base du développement est d'élargir les choix des personnes. Vous voyez tout à fait tout de suite le lien par rapport à ce qu'on vient de voir de scène. En principe, ces choix peuvent être infinis, ils peuvent changer au cours du temps. L'objectif du développement est de créer un environnement capacitant, de sorte que les personnes bénéficient de vies longues, en bonne santé et créatives. Alors c'est moi qui souligne ici environnement capacitant, parce que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, oui, qu'est-ce que ça ? Ça évoque tout de suite quelque chose par l'ergonome. Les gens sont dans des environnements et puis créent un environnement capacitant. Tout de suite, il y a certaines piles, séductions pour l'ergonome, la terminologie. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et donc, j'ai eu l'occasion d'écrire ce sujet en disant finalement, et en liant ça à cette question du développement qu'on avait auparavant, en disant finalement un environnement capacitant, du point de vue de l'ergonomie, ça peut être vu de trois points de vue qui ne sont pas du tout contractoires, qui s'empilent les uns sur les autres. Un point de vue préventif, un point de vue universel, un point de vue développemental. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le troisième, et je dis un mot rapidement des deux précédents. Point de vue préventif, c'est qu'on doit déjà mettre les gens dans des environnements qui ne sont pas délétères, qui évitent qu'il se passe des choses négatives, donc qui préservent les capacités futures d'action. Et là, on est sur un domaine très classique en ergonomie, de prévention des risques professionnels, l'imitation de l'exposition aux toxiques, l'imitation à tout ce qui peut dégrader finalement la personne, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique. Je glisse, parce que c'est un peu évident. Deuxième point de vue, il est aussi très classique en ergonomie, un point de vue universel, un environnement qui soit aussi accueillant que possible, qui tolère la diversité des personnes. Diversité anthropométrique, d'âge, de sexe, de culture, diversité liée aux déficiences et innées ou acquises, et qui donc préviennent l'exclusion. Alors là aussi, dimension classique de l'ergonomie pour tout un ensemble d'aspects, dimensionnement des postes de travail, création de postes adaptés, et ainsi de suite. Et le troisième point de vue, qui est celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un environnement qui permet d'être efficace, de réussir et d'élargir ses possibilités d'action, son degré d'autonomie et de développer de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. Et donc un environnement qui soit un environnement d'apprentissage pour l'individu, le collectif et l'organisation. Alors, facteur de conversion, moi je vous ai dit, je vous en ai parlé un peu, enfin je vous rappelle rapidement, donc c'est un facteur de conversion, c'est l'ensemble des facteurs qui facilitent ou entravent la capacité d'un individu à faire usage des ressources à sa disposition pour les convertir en réalisations concrètes. Là je reprends une citation d'un texte de Solveig Fernaigu qui est une collègue des sciences de l'éducation qui a repris en fait cette idée d'environnement capacitant dans ses travaux. Et donc, de mon point de vue, regarder les situations de travail, maintenant c'est beaucoup regarder quels sont les facteurs de conversion à l'œuvre, aussi bien positifs que négatifs. et quels facteurs de conversion peuvent être implémentés, implantés par l'économie au cours de son action. Alors, je vais passer maintenant, je rentre dans la partie qui est plus sur le, où je vais passer en revue donc des exemples, des cas. Je n'ai pas regardé à quelle heure je l'avais démarré là. Très bien. Et je vais prendre donc trois exemples qui touchent plutôt au domaine du management. Comme je vous le disais, j'ai laissé de côté les exemples qui venaient plutôt du champ de la sécurité. Mais on pourrait développer éventuellement si on a le temps plus tard. Management par performance et comportement juste. Un exemple qui est dans un contexte de management lean et un dernier contexte dans le domaine de réorganisation managériale dans une situation de service. Alors, j'emprunte le premier exemple à un travail qu'on a fait en 2011 avec une équipe de collègues. Alors, ça ne me paraît pas très nettement, je m'aperçois ici. Marianne Dujarguet qui est sociologue, Corinne Godard qui est une collègue à Ergodome, Jean-François Germes qui est un économiste et Adaléine Nassimanto qui est une Ergodome. Alors, on avait répondu ensemble à un appel d'offre de la Direction Générale des Finances Publiques du ministère des Finances qui est intitulé « Pilotage par la performance et qualité de vie au travail ». Le souci à l'époque de la DGFIP était le suivant. Ils avaient mis en place depuis plusieurs années un mode de management que je vais décrire qui consistait à mettre en place des indicateurs qui permettaient de suivre annuellement la performance des équipes à tous les niveaux de l'organisation. Le ministère des Finances sur la France c'est 130 000 personnes. Et il y avait des sérieuses alertes sur le fait que ce pilotage par la performance était critiqué en interne par les syndicats mais par les personnels en général comme dégradant la qualité de vie au travail. Alors au passage on peut s'apercevoir que ce qu'on appelait auparavant il y a une vingtaine d'années on aurait vu conditions de travail. On voit aujourd'hui qualité de vie au travail qui embrasse plus large que conditions de travail. Conditions de travail c'est assez connoté physique en gros. Même si ça n'a pas laissé serment à l'être mais de fait l'esprit de beaucoup c'est connoté physique. Qualité de vie au travail c'est quelque chose de plus large. Ça peut même englober la qualité de vie hors travail. en quoi le travail est compatible avec la vie hors travail. Donc il y a une espèce d'élargissement. Et donc trois objectifs qui étaient donnés dans cet appel d'offres apprécier la compréhension que les agents cadres compris ont du pilotage de la performance et leur perception des indicateurs étudier les mécanismes qui peuvent conduire à ce que le pilotage par la performance dégrade les conditions de vie au travail et mesurer l'impact de ce pilotage sur les agents les collectifs et l'organisation du travail. Alors le contexte c'est qu'il y a donc en plus de la mise en place du pilotage par performance et des indicateurs il y a le fait que un emploi sur deux notre départ à la retraite sur deux n'est pas renouvelé. Donc on est dans un contexte de pression continue vers la baisse des effectifs et en même temps il y a un contrôle accru sur la performance. Et enfin dernier point une fusion des deux sous-administrations celles qui s'occupaient des déclarations de revenus et celles qui calculaient l'assiette et ensuite celles qui s'occupent du recouvrement donc la récupération des impôts. Et donc tout ça les gens sont mis dans une seule organisation donc ça fait énormément de changements beaucoup de changements technologiques en même temps mais aussi cette présence des indicateurs. Alors cette par parenthèse c'est pas propre du tout au ministère des finances c'est pas propre du tout à la France ça s'inscrit dans les politiques de New Public Management qui sont mises en place un peu partout dans le monde si vous voulez il y a aujourd'hui les deux ressources massives d'organisation du travail c'est dans le champ du public le New Public Management qui se traduit en France par la RGPP et par ailleurs le Lean Management qui est plus dans le champ au départ de l'industrie mais de plus en plus aussi maintenant des secteurs hospitaliers et autres mais ça on y viendra après donc RGPP donc ce qu'on avait choisi de faire c'est ce qu'on avait proposé de faire donc on a répondu à la s'appel d'offres qu'on a remporté et ce qu'on avait proposé de faire c'est une étude qui n'était pas par questionnaire ce qui était probablement ce qui avait été proposé par nos collègues si on peut dire enfin les autres répondants à l'appel d'offres on avait proposé de faire quelque chose qui soit plus sur une base d'entretien avec des personnes un peu partout en France dans les différents services qui ont été choisis en collaboration avec le ministère des finances et où on avec une partie donc entretien avec des personnes de tout niveau observation du travail pas énormément parce que sur une population de 130 000 personnes on ne pouvait pas faire ça de façon massive et puis ensuite dans un second temps des groupes de travail qui rassemblaient les gens de Bercy et des acteurs locaux pour justement faire qu'il y ait une confrontation entre les prescripteurs du pilotage par la performance et les gens qui en bénéficiaient avec beaucoup de guillemets autour de bénéficier bon alors les constats qu'on a ce sont de deux ordres j'ai glissé beaucoup sur le premier mais le premier c'est l'intensification quand même qui était un phénomène massif qui faisait des réorganisations le fait qu'il y avait en permanence des tâches nouvelles le fait qu'il y avait un bombardement procédural insensé dont l'administration centrale était consciente d'ailleurs mais qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à arrêter des notes en permanence qui arrivent dans les services avec une difficulté pour les responsables locaux de se dire est-ce qu'il faut vraiment que je lise cette note ou je peux faire l'impasse ou pas c'est à 50 pages chaque fois et puis une montée des objectifs comme il y a ce pilotage par la performance on dit par exemple sur tel critère pour tel service dans telle région cette année vous étiez à 97% l'année prochaine ça va être 97,3% donc il y a une espèce de montée sans fin des objectifs de performance et puis en même temps une baisse des effectifs donc en gros un sentiment d'intensification permanent qui était très je crois que l'administration centrale était déjà consciente de ça et voulait faire une pause par contre sur le deuxième point ils étaient moins conscients et ça a été plus source de difficultés oui il y a quelque chose il y a un ordre bizarre alors le deuxième point c'est que les gens nous disent le métier qu'on fait ce n'est plus celui pour lequel on a été embauché l'intensification elle-même oblige à faire des choix de toute façon on ne peut pas tout faire donc l'intensification transforme le métier mais surtout les indicateurs qu'on nous donne façonnent l'activité ils orientent finalement mettre en place des indicateurs ça revient à dire ceci est important d'ailleurs il y a un indicateur et ceci ça l'est moins puisqu'il n'y a pas d'indicateur et donc ça donne des priorités qui ne sont pas forcément des priorités admises par tout le monde ça met de côté des tâches qui sont jugées importantes et puis du coup ça entraîne des choix managériaux localement qui sont jugés contraires à l'éthique du métier et du coup on s'aperçoit d'abord que les gens sont mal à l'aise avec ça et d'autre part qu'il y a des pratiques de résistance un peu pour contourner ceci alors le premier exemple que je vais prendre de ce côté là c'est un entretien avec un cadre dans un CIP c'est service d'impôt aux particuliers en région je rencontre je rencontre ce cadre et il m'explique les indicateurs qu'il a à respecter etc notamment il y a un indicateur qui est le délai maximum de traitement des contentieux on reçoit une réclamation d'un contribuable et il faut on a un certain temps pour lui répondre il faut qu'on lui réponde dans un délai qui ne doit pas dépasser alors je ne sais pas disons une semaine elle me dit alors j'ai trouvé comment faire mon accommodé de ce truc là chaque semaine j'imprime un listing des contentieux à traiter et je les surligne au stabilo et je distingue j'ai mis sur trois couleurs ceux pour lesquels le délai est passé donc on est trop tard on a dépassé la semaine en admettant que ce soit la semaine le délai imparti ceux qui sont très proches d'être dépassés on est très proche du délai maximum et ceux pour lesquels il existe une marge on n'est pas on est encore on y vient à peine d'arriver et il remet ce document surligné aux agents avec une consigne qui est se focaliser prioritairement sur les deuxièmes c'est ceux de la seconde catégorie c'est-à-dire ceux pour lesquels on est proche de la limite alors ça ça pour les agents c'est une pratique incompréhensible c'est une pratique incompréhensible parce qu'on devrait traiter en priorité les contentieux pour lesquels on est en retard ceux qui sont arrivés les premiers et de ne pas faire ça c'est vraiment faillir à sa mission et pour les cadres non c'est de toute façon ceux pour lesquels on a dépassé la limite c'est trop tard de toute façon on a brûlé l'indicateur pour cela donc il faut mieux essayer de traiter ceux qui sont pour lesquels on est proche de la limite mais encore dans les clous et donc si on ne fait pas ça on agit contrairement c'est le propre intérêt on agit contrairement à ce qui est préconisé finalement alors évidemment c'est du point quand on raconte ça par exemple à Bercy les gens de Bercy disent ah ben oui ce cadre il a tout compris mais si il a tout compris malheureusement ce n'est pas du tout ce que ressentent les gens à la base ils ont l'impression d'une vision complètement que la règle qui est donnée contrevient à l'éthique de métier un deuxième exemple du même type c'est aussi dans un service particulier je rencontre une dame qui est dans ce service et qui me dit qu'elle en a marre et qu'elle pense à arrêter parce que ça vraiment ça ne va plus et elle me dit alors je lui dis pourquoi elle me dit par exemple la hiérarchie me demande de ne pas faire de demande de relance de déclaration d'impôt si les personnes sont vraisemblablement non imposables notamment elle me dit par exemple il y a des catégories comme les étudiants probablement ils ne sont pas imposables s'ils n'ont pas fait la déclaration d'impôt ce n'est pas grave on peut laisser tomber et il suffit de les classer et ça on peut le faire informatiquement on lui demande de le faire on les classe comme non imposables l'intérêt de les déclarer comme non imposables du point de vue de la hiérarchie c'est que on n'est pas en retard pour les relances puisqu'il n'y a pas besoin de les relancer puisqu'ils sont classés comme non imposables et parce que ce qui est important ce n'est pas de recevoir des déclarations d'impôt de gens qui ne sont pas imposables l'important c'est de recouvrir des impôts point de vue de l'agent ça ne va pas du tout parce que c'est un acte social civique de faire sa déclaration d'impôt tout le monde doit faire sa déclaration d'impôt et surtout parce que si on est non imposable on reçoit à ce moment-là de l'administration d'impôt un papier comme on est non imposable et avec ce papier on peut demander certaines prestations ça ouvre le droit à certaines prestations et donc ne pas faire une relance c'est contrevenir à ce qui est bien et juste je reviendrai sur cette idée de justice ensuite alors et du coup ce qu'elle fait elle m'explique elle c'est que en fait sur son interface parce qu'évidemment elle est dans une situation d'espèce de dilemme éthique ce qu'elle fait c'est la chose suivante il se trouve que pour lancer une relance en fait il suffit de cliquer sur un bouton pour cocher une case donc ce qu'elle fait c'est qu'elle coche cette case elle attend un peu donc ailleurs quelque part la lettre se fait et ensuite parce que c'est possible sur cette interface elle décoche la case et donc ni vu ni connu j'ai fait partir la relance aux peut-être contribuables mais c'est pas vu mais comme elle me le dit là j'ai repris texto verbatim sa déclaration je dois cacher mon travail par exemple je déclenche une relance d'un non imposable alors qu'on me demande de ne pas le faire et ensuite j'annule la relance pour satisfaire l'indicateur mais je perds du temps pour bien faire mon travail je ne sais pas comment faire pour mal faire mon travail vous voyez on est typiquement dans une situation de facteur de conversion négatif de son point de vue ok donc c'était mon premier exemple que je voulais développer avec vous celui d'un service public et management par la performance oui l'idée de justice aussi ce qui était très frappant cette étude pardon c'est cette idée que parce qu'on est dans le service public il faut qu'on soit juste il faut que l'organisation soit juste par rapport à nous et ça c'est quelque chose qui est très établi dans les recherches en sociologie notamment cette idée de justice il y a des textes notamment des ouvrages célèbres sur la question mais c'est aussi qu'il faut qu'on ait un comportement juste par rapport à l'extérieur par rapport aux contribuables et là on n'a pas un comportement juste un mot sur une situation de lead management sur lequel il y aurait beaucoup à dire je vais être relativement bref sur la question mais dans son articulation avec le travail collectif et pourquoi je le mets par rapport au travail collectif parce que quand je parlais tout à l'heure du confinement du travail une des formes du confinement du travail c'est de penser le travail comme une activité individuelle le travail la plupart du temps n'est pas une activité individuelle on travaille avec d'autres à des degrés divers on travaille avec d'autres et donc il faut prendre en compte cette dimension alors le contexte c'est un travail qui est fait par Maria Sol Pérez-Toraya qui est actuellement en fin de thèse chez PSA donc le contexte c'est la production automobile management lean avec une très forte taylorisation sur taylorisation du travail sur prescription du travail parce que le lead management c'est quand même beaucoup ça c'est une continuée enfin une perspective qui est quand même très taylorienne de prescription du travail et d'élimination des étapes dites sans valeur ajoutée avec dans le cadre d'une démarche participative imposée aux opérateurs juste bien participative entre guillemets parce qu'on peut poser des questions sur cette participation comme je l'ai mis en dessous vous avez une participation qui est largement fictive sans méthode en fait où les gens sont mis en situation de dire ce qu'ils pensent mais en ayant un contexte dans un contexte très très cadré avec un très bon esprit dans le compte des pratiques réelles de travail et c'est ça que je voudrais l'exemple que je voudrais donner à très à ça alors dans l'industrie automobile il y a un pas de travail alors le pas de travail ça veut dire que en fait on est à un poste de travail et on a une voiture qui est sur une chaîne de production et cette voiture arrive de la gauche et on doit faire un certain nombre de tâches sur la voiture on va dire que le pas de travail ça va d'ici au bout de la table là-bas et on doit faire un certain nombre de tâches de fixer certaines pièces sur cette voiture de façon particulière parce que les voitures c'est tous le même modèle mais à l'intérieur d'un modèle de voiture il y a un tas de variations donc il faut regarder exactement ce qu'il faut faire sur cette voiture-là et puis on arrive donc à l'autre bout du pas de travail on a fini son travail normalement on doit avoir fini avant d'arriver au bout du pas et on doit revenir ensuite pour reprendre la voiture suivante et on doit la prendre au début du pas ce que constate Maria Sol Peres-Toraya c'est que ça ne se passe pas comme ça donc il y a ce marquage au sol du pas avec un point de départ de l'action et un point limite de l'action sachant que normalement en fait il y a deux traces à la fin une où on doit avoir terminé et une qui est un peu une espèce de marge pour terminer mais on ne doit pas aller au-delà au-delà il faut arrêter la chaîne en tirant sur un dispositif alors ce qu'elle constate c'est que ça ne marche pas comme ça c'est que l'opérateur commence à agir avant d'être à son point de départ il commence à travailler plus tôt et il termine en avance sauf dans certains cas où il y a plus de choses à faire que la voiture mais il termine en général en avance et il utilise ce temps pour préparer son travail il allait disposer les servantes c'est-à-dire les dispositifs sur lesquels sont posés les outils et les pièces donc aménager son espace autour de lui et puis il recommence en commençant de nouveau en avant ceci est rapporté à l'organisation du travail lors d'une réunion et le management dit ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout ce comportement n'est pas du tout approprié parce que en fait tout est calculé pour que l'opérateur puisse réaliser les tâches dans ce pas de travail et même avec une marge qui permet de souffler un peu alors quand je dis marge c'est vraiment quelques secondes et s'il y a des choses à faire du type rangement derrière lui etc ce n'est pas lui qui doit le faire c'est le responsable d'unité alors le responsable d'unité c'est une personne qui n'est pas sur un poste qui est affectée à la surveillance de 4 ou 5 postes et qui est là pour aider enfin je dis surveillance c'est pas tellement surveillance c'est assistance plutôt c'est 4 ou 5 postes et qui est là pour aider et c'est à lui de le faire donc il ne faut pas faire ça donc il faut dire à l'opérateur d'arrêter de faire ça c'est très mal et donc de reconfiner le travail alors le problème c'est que pour les opérateurs ils font exprès de faire ça ils font exprès de faire ça parce qu'en faisant ça ils libèrent le responsable d'unité parce qu'ils n'en ont pas besoin finalement ils prennent ces tâches donc il est libéré pendant ça et ce faisant le responsable d'unité peut aller aider d'autres opérateurs et si tout le monde fait comme ça et bien quand j'en aurais réellement besoin de lui il sera disponible donc le comportement de chacun libère le temps du responsable d'unité et donc contribue à l'efficacité du travail mais voyez bien qu'il y a une contradiction entre ce qui est de l'ordre du régler ce que dit la règle et ce qui est de l'ordre du gérer c'est comment les opérateurs se créent des règles particulières pour permettre de faire mieux les choses ensemble alors il y a une contradiction vous voyez quand on voit la réaction du management c'est tout de suite non ça c'est pas comme ça que les choses doivent se faire donc des points de vue différents des opérateurs qui pensent leur travail comme inscrit dans un collectif et qui construisent donc des barges de manœuvre favorables à la réalisation du travail et des organisateurs qui pensent le travail comme la succession de tâches discrètes et individuelles qui s'enchaînent les unes derrière les autres et toutes ces initiatives sont perçues comme des violations c'est-à-dire c'est des non-respects de la règle d'ailleurs comme on l'a vu auparavant dans l'exemple sur le ministère des finances cette opératrice qui torture son système pour arriver à ses fins si vous voulez enfin torture le système j'exagère qui utilise le système de façon détournée pour arriver à ses fins c'est typiquement une violation de la règle mais qui lui permet elle de satisfaire ses propres besoins de même que là les opérateurs en ne respectant pas les prescriptions du travail ont le sentiment de faire mieux en fait et de nouveau les règles de confinement fonctionnent comme des facteurs de conversion négative troisième exemple de réorganisation managériale sur lequel je vais être un petit peu plus long peut-être c'est qu'on est dans une grande entreprise très grosse entreprise en France qui est dans le domaine des services de la propreté du transport etc donc on est chez Veolia voilà le travail est fait par Justine Arnoux qui est en fin de thèse elle aussi et qui est donc travaillée avec eux alors le contexte dans lequel elle était c'est un contexte de mise en place des centres de services partagés les centres de services partagés résultent de l'idée managériale qui est qu'il y a certaines tâches qu'on peut externaliser à l'intérieur de l'entreprise si on peut dire c'est-à-dire que si on prend le secteur transport par exemple il y a tout un ensemble d'entreprises de transport mais les services paye de ces différentes entreprises de transport peuvent être mis regroupés dans une structure unique le centre de services partagés et qui va servir toutes ces différentes entreprises de transport qui sont à l'intérieur de Veolia alors c'est pour la paie mais ce n'est pas que pour la paie donc comment on fait ça on dit on va mettre en place un centre de services partagés dans telle région et donc il faut que les gens qui s'occupaient de la paie au départ dans les chacune de ces entreprises mutent vers ce centre de services partagés alors évidemment ils ne veulent pas tous le faire parce qu'il y a des contraintes familiales ce n'est pas forcément au même endroit évidemment donc il y a des départs et on embauche des personnels mais certains d'entre eux se retrouvent dans ce centre de services partagés la conséquence évidemment c'est que les gens qui fournissent le service se retrouvent loin des bénéficiaires c'est-à-dire les gens qui sont payés sont dans les entreprises de transport et ils sont plus loin de ceux qui réellement assurent leur paye et donc ça change beaucoup les rapports de travail entre les uns et les autres entre ces gens des centres de services partagés et les entreprises de transport et ça transforme beaucoup la façon de produire la performance on va voir ce qui se passe plus précisément donc ce qui a été fait on est plus dans un processus pas seulement un processus d'analyse mais un processus d'intervention et on va voir le processus qui a été fait c'était en trois temps c'est d'une part analyser les règles prescrites quel modèle de l'organisation ça porte regarder ensuite qu'est-ce qui est fait localement par les acteurs pour adapter le système c'est-à-dire on va analyser ça en termes de facteur de conversion spontanément mis en place par les opérateurs pour essayer de contrer finalement ce qui est un facteur de conversion négatif et on va ensuite mettre en place une méthodologie de conversion mise en place par l'acodome pour essayer de faire évoluer les choses alors premier point déjà l'analyse des règles prescrites et de leurs conséquences alors on est dans une les relations entre le centre de services partagés et les organisations clientes donc les entreprises de transport sont régies par un contrat qui est écrit et qui est comme le dit Jean-Claude Sardas qui est un collègue gestionnaire qu'on pourrait qualifier de manifestant une relation client-fournisseur le contrat est fermé est complet c'est-à-dire il dit tout ce qui doit être dit donc s'il est complet et il est fermé si on n'a pas le droit d'en déroger donc le besoin du client est supposé entièrement défini et stable le CSP doit s'engager à livrer une prestation conforme au cahier des charges ceci attend et toute transformation des besoins d'un côté comme de l'autre doit être discutée négociée et donne lieu à l'avenance c'est parce que c'est quelque chose de pas normal on ne devrait pas avoir besoin de faire ça le contrat il est tout spécifié à l'avance on devrait être capable d'être sûr de dire ce dont on a besoin on est sûr d'avoir le service dont on a demandé alors ça se fait à des conséquences interdiction des échanges téléphoniques on ne doit pas avoir besoin d'échanges téléphoniques puisque le client doit envoyer les informations nécessaires telles qu'elles doivent être le bonjour et du côté du CSP il doit recevoir ces informations et être capable de les traiter de façon pertinente donc c'est pas la peine de se parler donc c'est interdit de se parler on n'a pas le droit de se téléphoner on peut s'envoyer des mails mais des mails qui sont plutôt de type je t'envoie ceci c'est pas des mails de discussion et donc ce qui est valorisé c'est plutôt une dimension de coordination on s'enlèche sur un ordre des opérations et sur la nature de ces opérations et plutôt qu'une valorisation d'une dimension de coopération où on produit ensemble le service la paye c'est un service qui est rendu aux salariés qu'on construit ensemble et ça c'est pas du tout valorisé ce qui est valorisé c'est la coordination et d'ailleurs tout ça va être mesuré par des indicateurs dits industriels la volumétrie le taux la quantité le respect des délais et ainsi de suite alors ce qu'elle constate aussi c'est qu'il y a tout un peu des processus qu'on va qualifier ici de reconception dans l'usage c'est à dire que les opérateurs face à quelque chose qui ne leur va pas vont essayer de contourner les choses alors la règle par exemple de l'imitation des appels téléphoniques la règle dit aussi s'il faut laisser une trace vous envoyez un mail mais c'est tout le mail c'est pas pour faire un échange c'est pour envoyer une information c'est tout et alors le constat c'est que se recréent progressivement des appels téléphoniques hors règle avec comment dire une espèce de politique de l'autruche de l'organisation qui laisse faire qui laisse faire donc qui laisse développer de façon plus ou moins clandestine ces appels d'ailleurs par parenthèse c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les organisations aussi ce fait qu'il y a la règle et puis il y a un tas de choses qui se font à droite et à gauche à côté de la règle et sur lesquelles la hiérarchie laisse souvent laisse faire parce que certes c'est pas bien mais c'est aussi pour ça c'est bien que c'est comme ça que les choses marchent donc on appelle des appels en lien avec un salarié particulier parce qu'il y a tel problème à régler est-ce que c'est bien ça qu'est-ce qu'il faut faire des appels qui sont sur les règles du jeu comment finalement on va faire ce mois-ci parce qu'il y a tel ou tel problème donc on va contourner les principes qui sont retenus initialement pour arriver à faire le travail toujours cette idée de vouloir faire le travail qu'on voit toujours dans la situation de travail en fait et l'objectif donc de tous ces appels transgressifs c'est réaliser le service en violant le contrat de service et en rétablissant une relation de service qui est que le système vise à faire disparaître le contrat le contrat de service fermé complet comme je l'ai fait tout à l'heure fait disparaître la relation de service il fait il établit un contrat de service mais il fait disparaître la relation de service et finalement tous ces appels ça vise à recréer cette relation de service du coup ce qui a été fait par Justine Arnoux que j'ai cité c'est une méthodologie elle a mis en place une méthodologie qui accentue ça en fait qui recrée du collectif à partir de visites des opérateurs les uns chez les autres alors l'idée c'est de faire finalement ces processus de reconception dans l'usage cette mise en place de facteurs de conversion positifs de les épauler en fait de les assister alors ça a été rendu possible aussi parce que l'organisation s'est rendu compte de plus en plus qu'elle y compris les objectifs économiques de la mise en place des CSP c'était supposé coûter moins cher de mettre toutes les payes ensemble ces objectifs n'étaient même pas satisfaits finalement il y avait vraiment des problèmes donc le principe de la méthodologie de co-analyse constructive des pratiques c'est des visites résistproques de sites des opérateurs qui sont de fait qui travaillent sur la même chose mais l'un dans le CSP l'autre dans une entreprise vont se rendre visite dans les deux sens l'opérateur A rend visite à l'opérateur B et l'opérateur B va rendre visite à l'opérateur A à des moments qu'on choisit comme étant particulièrement utile un moment où il y a certains traitements qui vont être faits et donc du coup c'est intéressant de voir le travail de l'autre et donc on fait de la de ce que j'appelais ici de la je ne sais pas si c'est très visible de la low confrontation en réel c'est-à-dire on fait en sorte que l'opérateur d'une entreprise donnée va voir ce qui est fait par l'autre opérateur dans sa entreprise et va pouvoir échanger avec lui au même temps qu'il fait ce travail-là donc on observe à cette occasion énormément de choses dont je vais rendre compte dans un instant alors on est évidemment des opérateurs qui sont tous volontaires pour faire ça et d'ailleurs il n'y a aucune difficulté à avoir des volontaires ils ont tous très envie d'être en contact direct avec l'autre alors ils ont des attentes par exemple alors là c'est un opérateur qui est du côté du client donc qui est du côté des entreprises qui ont externalisé la paie il dit enfin moi demain c'est intéressant pour moi aussi alors là il vient de rendre visite à l'opérateur et le lendemain c'est lui qui va être visité ou non c'est le contraire c'est lui qui va visiter enfin moi demain c'est intéressant pour moi aussi parce que je vais voir quelles sont ses problématiques parce que moi peut-être quand je fais quelque chose quand j'envoie quelque chose je ne me dis pas que le fait de ne pas lui mettre ça ou de ne pas lui dire ça ça va peut-être créer un problème sur son édition de paie alors que peut-être que si ça va lui créer un problème donc il se dit oui il y a peut-être des conséquences finalement des conséquences de ce que je fais sur le travail d'autrui par parenthèse c'est pratiquement la définition de la coopération la coopération c'est le fait qu'on a des tâches en interférence avec autrui et qu'on a la volonté de faire en sorte que la façon dont on réalise son travail n'ait pas d'interférence négative avec l'activité d'autrui donc on fait son travail de sorte à ce qu'il contribue au travail de l'autre c'est ça la définition de la coopération c'est typiquement ce qu'on voit ici ce qu'on voit aussi c'est du coup au cours des visites c'est qu'il voit les effets de leur activité ou il voit le travail de l'autre les effets de son activité sur le travail de l'autre c'est long de devoir saisir toutes les primes je croyais qu'elles étaient interfacées ça se faisait automatiquement on découvre que non c'est pas interfacé donc il y a du travail de l'autre côté des échanges à propos de l'activité conjointe ce qu'on appelle l'activité conjointe je reprends ici un terme de Philippe Lorino qui est un gestionnaire qui est proche à mon sens de l'ergonomie qui parle d'activité conjointe pour parler de ces situations où il y a de l'interférence justement entre les gens qui font des choses différentes exactement c'est exactement ce qu'il faut faire pour faciliter la tâche d'un des opérateurs à l'autre ne fais pas plusieurs tableaux parce que moi après ça a telle conséquence il faut que je voie ici avec un tel si c'est possible de changer parce que ça serait mieux pour toi que je change d'accord je mettrai le cumul je ne savais pas que c'était utile pour toi voilà alors du coup pour conclure un peu sur tout ça d'une part ce qu'on voit c'est que dans les exemples que j'ai cités on en verrait d'autres choses sur la sécurité mais en tout cas sur les exemples qui ont plus trait aux politiques de management c'est que les décisions de management ont un effet direct sur le travail des personnes ce qui ne va surprendre personne mais des effets qui ne sont pas nécessairement positifs même si au départ il y a une volonté positive enfin une pensée que ça va aider positivement le travail qu'il y a des effets qui peuvent être au contraire complètement négatifs sur le travail et que du coup en face de ça il y a des régulations qui sont mises en place par les salariés comme ils peuvent pour essayer de faire que ça se passe mieux et le problème c'est que toutes ces régulations positives à notre sens ces facteurs de conversion positifs qui sont mis en place sont vécues par l'organisation souvent comme des violations donc des choses qui contreviennent à l'activité réglée et donc qui sont des choses à combattre alors qu'au contraire ce n'est pas ça qu'il faut voir il faut au contraire trouver un interfaçage une articulation entre cette production de règles et cette production d'activités autonomes de facteurs de conversion pour essayer de faire que les choses marchent il faut donc mettre en place des situations qui permettent de délibérer de ça et c'est là-dessus que je voudrais conclure finalement ce qu'il s'agit dans tous les cas il s'agit de construire un environnement de travail qui soit capacitant au sens où les gens puissent réussir puissent faire bien leur travail et on a vu que ce n'était pas forcément facile mais au-delà de ça il faut mettre en place une organisation elle-même qui soit capacitante et ça va peut-être un peu au-delà de l'idée d'environnement capacitant une des critiques qu'on pourrait apporter au conseil on n'est pas obligé de l'entendre comme ça mais c'est vrai que c'est possible d'entendre le terme environnement capacitant comme ça c'est de se dire il faut faire un système qui soit bien adapté pour que les gens puissent réussir alors c'est vrai que c'est un objectif louable mais c'est vrai aussi que les organisations évoluent les demandes évoluent enfin beaucoup de choses ce qui est en externe évolue aussi et donc il y a des besoins nouveaux qui peuvent apparaître et donc au-delà de la création d'un environnement qui soit adapté il faut créer un environnement qui soit adaptable c'est-à-dire qu'il soit possible à l'intérieur de l'organisation de discuter les règles du jeu et de les faire évoluer au fur et à mesure des besoins et donc au-delà d'environnement capacitant on devrait peut-être parler d'organisation capacitante en disant c'est une organisation qu'on peut mettre à sa main qui encourage un travail d'organisation qui permet en permanence de construire les règles du travail évidemment à partir des besoins réels donc cette idée de passer d'environnement capacitant à l'idée d'organisation capacitante et d'une ergonomie de l'activité qui serait pas seulement centré sur le fait que les gens puissent réaliser puissent réussir mais une ergonomie constructive qui serait une ergonomie qui viserait au-delà de la réussite la capacité des personnes d'apprendre de se développer dans le travail voilà merci merci